Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Martin Bé, je travaille pour l'association Rivière-Rhône-Alpes-Pauvergne, l'air à Carré, et j'anime en région Auvergne-Rhône-Alpes le programme Territon engagé pour la nature. En deux mots, Territon engagé pour la nature, c'est un programme qui vise à accompagner et valoriser des collectivités qui portent des plans d'action en faveur de la biodiversité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, ma collègue Mathilde va vous mettre le lien vers la plateforme nationale Territon engagé pour la nature. Vous trouverez toutes les informations pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre ce programme. Avant de commencer, quelques mots d'introduction rapide pour vous présenter l'historique, pourquoi on vous propose cet échange aujourd'hui. Ce besoin de transversalité est issu du besoin de nos lauréats régionaux, Territon engagé pour la nature, dès fin 2020. C'est un besoin fort qui est ressorti de notre phase d'accompagnement. Comment favoriser la transversalité du sujet de l'université au sein des collectivités ? C'est sur la base de ce besoin que le CEREMA Centre-Est a travaillé sur une étude à travers l'enquête de huit collectivités sur le territoire national qui vont vous être présentées aujourd'hui, qui ont amené à la publication de cinq fiches retour d'expérience, qui vous ont normalement été transmises avec le lien visu, mais qui vous seront aussi retransmises à l'issue du webinaire. C'est dans le cadre de la diffusion et du partage de ces enquêtes et de ces résultats qu'on vous a conviés aujourd'hui pour ce webinaire. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, on a décidé aussi de convier deux collectivités, qu'on remercie très chaleureusement pour avoir accepté notre invitation, donc l'Or Forêt d'Agglomération et la Ville d'Albi, qui vont aussi vous témoigner concrètement de comment ils mettent en place cette transversalité sur leur territoire. Alors avant de commencer, aussi un petit mot sur l'objectif et aussi l'ambition de ce travail. On a bien conscience que c'est une thématique qui est complexe, qui est vaste, donc au risque de décevoir certains, on ne vous donnera pas aujourd'hui une recette miracle appliquée sur votre territoire pour faire de la transversalité. On a bien conscience qu'il y a autant de façons de travailler en transversalité, cas de territoire, cas d'organisation ou d'un jeu de biodiversité. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter des exemples qui, on espère, vous vous inspirer, vous donner du concret, de la matière pour travailler ce sujet-là aussi sur votre territoire. Et il ne faudra pas hésiter aussi à faire part de vos témoignages et de vos retours d'expérience dans l'onglet de discussion. Pas de tour de table non plus avant de commencer puisqu'on serait trop nombreux, mais je me suis amusé à cartographier les inscriptions et les participants du jour sur la carte de France. L'avantage du format webinaire nous permet d'ouvrir ces échanges au territoire national. On est ravis d'accueillir des collectivités de toute la France. On voit évidemment qu'il y a beaucoup de participants en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on voit aussi que l'île de France est assez bien représentée. Et pour l'anecdote, on a aussi une personne de l'île de la Réunion qui est inscrite, donc on la salue si elle nous regarde. Concernant les profils, vous êtes à peu près deux tiers de technicien de collectivité, donc chef d'admission, chef de service, une dizaine de pourcents d'élus et pour le tiers restant, des associations, des services de l'État ou encore des établissements publics. Voilà un peu pour le panel, tour de table et quelques consignes avant de commencer et de laisser la parole au CRMA, assez classique sur ce format-là. On vous invite à maintenir les caméras et les micros éteintes tout au long des présentations pour éviter tout bruit ou image parasite. Et n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions au fil des discussions dans l'onglet discussion en bas de votre écran. Et mes collègues, Mathilde Antoine et Julien Biguet se feront le plaisir de les relayer aux participants à l'issue des présentations. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. J'espère qu'il répondra à vos attentes et je laisse la parole à Julie Larcher et Aurore Clavel pour la présentation de leur étude. Bonjour. Donc, avec Aurore, nous allons vous présenter l'étude dont Martin vient de parler qui s'intitule « La biodiversité, comment favoriser sa transversalité ? » Donc, on va partir d'un petit propos introductif. En suite, on va vous présenter l'étude, comment est-ce qu'on l'a construite et les résultats. Et on finira par une conclusion. Donc, pour commencer, je vous propose de se mettre d'accord sur les définitions de la transversalité. Donc, dans un premier temps, on a la transversalité, caractère de ce qui est transversal. Et ce qui est transversal, c'est qu'il recoupe plusieurs disciplines au secteur. Ensuite, on a une définition du management transversal. d'une politique publique. Donc, c'est bien de faire travailler ensemble plusieurs équipes aux thématiques différentes. Et on est sur du, pas du management hiérarchique descendant, mais vraiment horizontal. Et le but, c'est de partager un objectif commun et d'annoncer tous ensemble pour y arriver. Et ce qui nous amène à la transversalité en biodiversité, c'est pouvoir garantir une cohérence entre les politiques publiques, puisque, comme on peut le voir dans l'exemple cité, il faut pouvoir proposer une isolation thermique d'un bâtiment, mais tout en maintenant les habitats de oiseaux ou de chauves-souris qui sont présents sur le bâtiment. Donc, ça a été un besoin qui a été exprimé par les lauréatènes, enfin de Renalp. Et c'est un besoin qui est justifié, car effectivement, on a un panel d'experts qui ont identifié cinq facteurs principaux de biodiversité qui sont énoncés là. Et le changement d'usage des terres et de la mer, l'exploitation de certains organismes, le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Et toutes ces causes, tous ces facteurs sont en lien avec les politiques publiques. Donc, pour pouvoir préserver la biodiversité, il faut effectivement que toutes ces politiques publiques puissent dialoguer entre elles. Et dans un deuxième temps, c'est aussi une politique qui est assez complexe, qui est à fort enjeu en plus, dont on parle de plus en plus, et qui s'invite progressivement dans les collectivités, donc qui peut être nouvelle pour certaines, un peu plus ancienne pour d'autres. Et donc, ça peut être difficile à intégrer dans une organisation qui est déjà existante et du coup, qui est, comme on vient de le voir, commune à toutes les politiques publiques, donc il faut pouvoir associer tout le monde. Pas travailler dans son coin. Donc, pour vous présenter comment on a travaillé, je vais passer la main à Aurore. Merci Julie. Donc, le but qu'on s'est fixé pour pouvoir répondre à ce besoin, il est triple. D'abord, de démontrer par l'exemple comment changer de posture pour pouvoir se saisir de cette politique qui est complexe. Le deuxième, c'était, comme l'a déjà dit un peu Martin, c'est pas du tout une injonction à faire de telle façon ou une solution miracle, mais plutôt de vous présenter des retours d'expérience pour que vous puissiez aller piocher des idées à droite, à gauche et les décliner, vous les approprier sur votre territoire. Et enfin, c'est de mettre en relation des collectivités qui partagent les mêmes préoccupations grâce à des contacts à la fin de chaque fiche qui vont vous permettre d'échanger avec des collectivités qui travaillent déjà sur la transversalité. Donc, pour ce faire, on a cherché des collectivités qui allaient bien vouloir travailler avec nous pour partager leur expérience. Donc, pour ce faire, on est parti de l'analyse qui avait déjà été faite par le CRMA des 10 ans de candidature au concours Capitale française de la biodiversité. Donc, à la fois les lauréats, mais aussi les collectivités qui avaient été candidates. Puis, on a discuté avec des experts. Donc, on a rencontré l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provençal-Copote d'Azur, mais aussi l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Puis, on a sollicité nos collègues du CRMA et tout en veillant aussi à faire une sélection en France métropolitaine, un peu répartie sur tout le territoire. Donc, à partir de cette première sélection, on a choisi de privilégier la diversité. Donc, on a rajouté un filtre en privilégiant des collectivités qui avaient des compétences et des tailles différentes, mais qui étaient soumises à des contraintes variées, notamment la pression urbaine. On a préféré prendre des choses variées. Donc, il y a des collectivités rurales et d'autres plus urbaines. Et enfin, bien sûr, on a gardé les collectivités qui étaient volontaires pour nous consacrer un peu de temps. Donc, tout ça pour arriver à un panel restreint de huit collectivités, variées, mais très variées. Donc, si on commence par le sud, on a rencontré Albi, La Roche-sur-Lyon, la métropole de Rouen-Normandie, Sergi-Pantoise-Agglomération, Meutersolf, Angersheim, la communauté de commune Sainte-Beaujolais et la Moix de Saint-Volix. Donc, je vais vous présenter les résultats. Je vais commencer par vous présenter un peu comment on a construit les fiches. Donc, il y a une première fiche 0. Je ne sais pas si certains participants ont pu les télécharger et avoir une vue un peu des fiches. Donc, il y a une première fiche 0 qui reprend un peu tout ce qu'on vient de vous présenter, le contexte, la méthodo. Voilà. Et ensuite, on passe vraiment aux résultats à travers les quatre fiches, donc les quatre analyses qui sont déclinées en fait à différentes échelles. Donc, on parle de transversalité d'abord entre individus. Ensuite, on parle de transversalité au sein de la collectivité, entre les différents services et directions. Ensuite, après, on passe encore à une échelle plus importante avec la transversalité grâce à des relations partenariales pour enfin aboutir à une transversalité vraiment à l'échelle de la biodiversité, donc en dehors de la collectivité, du territoire de la collectivité pour pouvoir échanger avec tout le monde. Donc, les fiches sont ponctuées par quatre exemples à chaque fois. Donc, on a vraiment mis l'accent sur le retour d'expérience et des exemples, avec toujours un point sur le rôle de l'élu puisque ça nous paraissait quand même aussi important de s'adresser aux élus. Et puis, voilà, des petits outils, des points clés qui vont être présentés là par la suite. Et on finit donc par les contacts pour qu'il y ait des échanges qui se créent aussi après avec les collectivités qui ont pu nous répondre. Alors, c'est Aurore qui va vous présenter la première fiche. Voilà. Donc, on a choisi de ne pas vous présenter le détail de chaque fiche vu que vous pourrez les télécharger, mais de revenir vraiment sur l'analyse et les points clés à chaque fois et de vous présenter un exemple un peu plus en détail qui n'est pas sur la fiche. Donc, pour la première fiche qui s'intitule « Comment conduire le changement à partir de volontés individuelles ? » Donc, on m'a présenté Julie, le cœur de ce changement de posture est par vraiment d'une volonté personnelle, mais il faut qu'elle soit partagée entre plusieurs individus convaincus. Mais il faut aussi que cet individu, il possède des qualités relationnelles et fédératrices parce qu'il est convaincu tout seul dans son coin, ce n'est pas d'intérêt. Et donc, ce changement de posture, il va être vraiment efficient s'il associe à la fois une volonté politique et un appui technique avec des gens très moteurs. Donc, on va vous présenter les trois points clés. Donc, le critère de réussite, c'est vraiment un partage de sportage entre l'élu et le technicien et qui s'appuie donc sur des personnes vraiment intéressées et motivées. Donc, les bénéfices, c'est une fois qu'on a ce socle très solide de personnes motivées, on peut prétendre à des projets beaucoup plus ambitieux et aussi montrer une exemplarité de travail en équipe. Les fragilités, c'est de démotiver ces éléments moteurs si ce n'est pas partagé et pas suivi par des faits. Donc, comme exemple, je vais vous parler des plans d'action de préservation de la nature de la Roche-sur-Lyon. Donc, c'est vraiment un travail de concert entre les élus et les techniciens qui ont permis d'aboutir à deux plans d'action. Donc, un qui est déjà terminé, qui avait lieu de 2017 à 2020 et un qui est en cours, donc qui a commencé l'an dernier, qui se terminera en 2026 et donc qui fixe des grands axes d'action sur la collectivité que je vous présente rapidement. Donc, le premier, c'est préserver et améliorer la trame verte avec notamment la plantation de haies sur le domaine public et la mise en place d'une gestion différenciée dans les parcs urbains. Le deuxième axe, favoriser le retour de la nature en ville avec l'installation d'un éco-pâturage dans certains parcs. Et puis, on travaille sur la trame noire avec l'installation de LED d'une couleur plutôt orangée. Le troisième axe, c'est renforcer la place de la trame bleue avec un travail sur l'effacement des ouvrages d'art sur les cours d'eau, mais aussi la création et la restauration de plus d'une cinquantaine de marques. Et enfin, le quatrième axe, c'est la sensibilisation et la formation à la biodiversité avec plus d'une trentaine d'animations organisées chaque année sur ce thème-là. Ensuite, je vais vous présenter la deuxième fiche qui s'articule vraiment à l'intérieur de la collectivité, comment agir pour que la protection de la biodiversité soit l'affaire de tous. Donc, de notre analyse, il en ressort que la création d'un service dédié, c'est bien, mais qu'il faut vraiment qu'il soit en étroite collaboration avec les autres services. Et donc, par exemple, on peut partir d'un projet assez fédérateur, d'un grand projet fédérateur pour fédérer tous les services qui sont en lien avec ce projet. Aussi, le partage peut se faire via des temps en commun, comme des formations, des cafés, biodives, ce genre d'action. Et ça va permettre effectivement que le collectif se rencontre et progresse en même temps. Et à l'issue du résultat positif, bien évidemment, on aura une satisfaction collective. Donc, les points clés pour y arriver, pour essayer d'y arriver, en tout cas, c'est d'avoir un discours technique, mais fédérateur et pédagogique. Il ne suffit pas d'avoir qu'un discours technique, il faut pouvoir, comme l'a dit aussi Aurore précédemment, fédérer et donc avoir un discours qui puisse inclure le maximum de personnes sans les mettre à l'écart. Donc, les bénéfices, c'est le partage de connaissances, l'enrichissement de connaissances. Et aussi, ça permet après, via cet esprit collectif, d'avoir un travail beaucoup plus fluide et plus facile entre les équipes. Les difficultés qui peuvent se présenter, c'est quand effectivement, le pilotage d'une direction n'est pas vraiment très ouvert à l'ouverture, justement. Et du coup, ça peut mettre un peu de grains de sable dans les rouages. Donc, pour voir un petit peu comment on peut faire ça au sein de la collectivité, je vais vous présenter deux outils. Donc, il y a la Roche-sur-Yon qui a fait une carte mentale sur la biodiversité et les politiques publiques de la collectivité. Donc, ça permet d'avoir un outil de communication. Donc, lui, c'est plutôt auprès, il fait ça pour communiquer auprès des élus et puis pour montrer vraiment que la biodiversité est dans toutes les politiques publiques. Et ensuite, il y a eu un deuxième travail qui a été mené par Métropole Rouen-Normandie. Donc là, il voulait travailler sur une nouvelle thématique qui est à Nature-en-Ville et principalement le sol. Donc, ils ont fait un listing de toutes les personnes de la collectivité qui pourraient être en lien avec cette thématique. Et donc, ils ont fait un listing. Le but, ce serait après de les rassembler pour pouvoir parler de cette thématique et un peu se rencontrer. La fiche 3 pour Aurore. Oui. Donc, maintenant qu'on a vu comment agir à l'intérieur de la collectivité, on va élargir le cercle et donc essayer d'aller chercher ailleurs parce qu'on a souvent des moyens limités. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver des partenariats pour pouvoir trouver ou des moyens ou des compétences qu'on n'aurait pas en interne. Donc, ça se passe souvent en deux temps. C'est d'abord l'identification du partenaire, puis la formalisation administrative de ce travail en commun. Donc, l'idée, c'est vraiment de transformer ces faiblesses en force en s'appuyant sur des partenaires. Tout ça pour pouvoir prétendre à des projets plus ambitieux, mais aussi faire monter en compétences les services internes grâce à cette formation en faisant, si on peut dire, en marchant. Donc, les critères de réussite, c'est d'anticiper les appels à projets et d'avoir une personne dédiée pour ces réponses. Tout ça, c'est pour le côté financier. Les bénéfices, c'est gagner en temps, en réactivité et du coup en argent. Les fragilités aussi, c'est de passer beaucoup de temps à répondre à des appels d'offres et d'obtenir des financements qui couvrent uniquement les travaux. C'est souvent le cas et qui ne permettent pas ensuite d'assurer le suivi ou la gestion du nouveau projet qui a été créé. Donc, les bénéfices de s'associer avec des partenaires, c'est de faire monter en compétences les équipes en interne. Du coup, ensuite, on peut imaginer pouvoir procéder en régie pour faire un peu d'économie. Et les fragilités, c'est d'être sûr de recruter des prestataires externes qui soient vraiment compétents en biodiversité et que ça ne soit pas contre-productif. Donc, comme exemple, je vais vous parler avec la métropole de Rouen-Normandie qui voulait protéger ces pelouses calcicoles. En effet, un tiers de ces pelouses commençaient à subir du boisement faute d'entretien, sauf que ces pelouses n'étaient pas du domaine public. Donc, la métropole s'est associée avec le conseil département et le fonds fédère pour avoir un financement après, déjà pour faire une étude, notamment au niveau des papillons de jour, pour prioriser les actions entre les zones les plus dégradées qu'il faut à tout prix restaurer et celles qui sont bien entretenues pour les maintenir dans cet état. Donc, pour ça, elle a conventionné avec les propriétaires. Elle a pu aussi acquérir du foncier de sites qui étaient à l'abandon. Elle a acquéri déjà 230 hectares. Et puis, elle a pu renforcer les partenariats avec les agriculteurs en les incitant à mettre en place de l'éco-pâturage. Et donc, pour pérenniser un peu cette action, depuis 2020, les pelouses calcicoles ont 29 emplacements réservés sur le PLUI pour garantir leur protection sur le long terme. Alors, ensuite, la quatrième et dernière fiche, donc là, qui, comme vient d'introduire Aurore, s'inscrit vraiment dans la pérennité. Donc, parce qu'on a besoin de pérenniser dans le temps les actions qui sont menées pour la protection de la biodiversité et aussi d'essayer de les pérenniser dans la continuité géographique, donc dans l'idée de trame verte, bleue, parce que donc là, on va travailler vraiment à l'échelle de la biodiversité, donc dans un temps plus ou moins long quand même, et effectivement qui ne s'arrête pas aux frontières administratives. Donc, pour ça, pour essayer d'aller plus loin et de faire progresser, la communication semble un bon moyen d'y arriver. Donc, ça permet de communiquer sur les résultats, pour sensibiliser et pour motiver d'autres acteurs du territoire et les acteurs en dehors du territoire. Et donc, pour ça, il faut pouvoir quand même dépasser certaines difficultés qu'on va avoir dans les fragilités pour pouvoir promouvoir en fait vraiment ce patrimoine commun de la nation qu'est la biodiversité. Donc, les trois points clés qui sont sortis plutôt au niveau de la communication, effectivement, c'est trouver un élément commun fédérateur. Donc, on verra un peu plus dans l'exemple après. Utiliser le service de communication pour remplir le message accessible parce que c'est des professionnels de la communication, donc ils savent bien véhiculer les messages au grand public. Et s'emparer des sujets porteurs, de surfer sur la vague. À un moment, c'était les nous. Il y a eu l'arbre aussi qui a eu pas mal la cote. Voilà, il y a tout ce qui est santé, bien-être qui peut aussi émerger avec le Covid. Donc, voilà. Les bénéfices, donc c'est effectivement acquérir une meilleure connaissance du territoire et donc mieux dialoguer sur son territoire avec les autres et valoriser ses engagements via la transmission de ce qu'on a déjà fait vers les autres et donc pérenniser ses actions. Les fragilités, c'est que parfois, par exemple, donc là, on est sur l'échelle communale ou intercommunale, mais on a vu que l'échelle de l'intercommunalité n'est pas forcément la plus pertinente à chaque fois, mais qu'il peut y avoir des rapprochements entre communes qui ont des enjeux de biodiversité communs. Et là, on peut travailler ensemble, on n'est pas obligé de travailler qu'avec l'interco. Et après, donc, il y a là une fragilité plus politique qui peut bloquer les échanges entre collectivités du fait qu'ils ne soient pas du même bord politique, que les élus ne soient pas du même bord politique. Donc, par exemple, pour un petit peu de communication au sein de la communauté de communes Sous-de-Beaujolais, donc j'ai intitulé ça un peu « S'inviter chez les autres ». C'est vraiment diffusé chez les autres. Donc, on peut faire entrer la biodiversité dans pas mal de thématiques qui sont un peu plus populaires, on va dire. Donc, l'alimentation, la mobilité en ce moment avec les problèmes d'essence, la santé et le bien-être, comme on a dit aussi, qui émergent pas mal suite au Covid. Et puis, on peut aussi, donc, lorsqu'il y a des réunions qui sont organisées, grand public sur l'éclairage, qui va plutôt sensibiliser des gens qui sont plus avec un profil, qui voient ça plutôt dans le mode sécurité des usagers au sein des rues. Et bien là, on va pouvoir introduire la trame noire et la biodiversité et véhiculer des idées chez ces personnes. Et donc, on peut aussi moduler son discours en fonction du public. On va pas parler pareil à des jeunes parents qu'à des jeunes jeunes, qu'à les jardiniers ou aux personnes âgées. On a tous, en fonction principalement des âges et puis de là où on en est dans la vie, des préoccupations différentes. Merci Julie. Donc, voilà pour notre travail. Donc, en résumé, se saisir la biodiversité de versant transversant, on voit bien que c'est un besoin justifié par toutes les collectivités. Donc, à travers notre analyse de ces huit retours d'expérience, on a pu vous présenter les quatre leviers d'action, les quatre niveaux qui correspondent dans nos quatre fiches. Donc, vraiment l'individuel, toutes les directions, puis aller vers l'extérieur entre les partenariats et carrément un réseau tout autour. Donc, toutes ces fiches, vous pourrez les télécharger sur un article sur le site du CRMA. Donc, on a fait des légères modifications de mise en forme. Donc, vous pourrez les retélécharger vraiment la dernière version définitive, je pense, dès la semaine prochaine. et vous pourrez aussi retrouver le replay du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là dans le chat. Et si vous en avez qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à Julie et moi sur la dernière diapo. Vous trouverez nos adresses mail. Merci beaucoup, Aurore et Julie, pour la présentation. Alors, je crois que pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à les mettre et à aussi faire partager vos expériences si vous en avez. Moi, j'avais une petite question, mais qui a été aussi répondue par la suite, qui est venue au début de la discussion. Je crois que c'est Julie. Tu disais qu'il y avait un enjeu à sensibiliser, impliquer les services un peu moins concernés. Je rebondis là-dessus parce que c'est des choses aussi qui nous sont remontées de nos lauréats, territoire engagé pour la nature. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, dans les enquêtes, des méthodes ou des moyens utilisés ou des collectivités qui auraient travaillé là-dessus ? Je pense au service voirie, aux services de ce type-là qui, parfois, ne sont pas assez difficiles à accrocher sur ces sujets-là. Est-ce que vous auriez des exemples ou même des contacts ? Il y a un exemple dans une des fiches. Typiquement, je crois qu'effectivement, c'est la... Je ne me rappelle plus exactement. Peut-être qu'Aurore peut regarder. C'est sur une première page de fiches. Et effectivement, je pense qu'on n'en a peut-être pas tant à échanger sur ça, mais qu'il y a peut-être un travail un peu de fond à faire, mais qu'après, ça vaut le coup, effectivement. Et je crois que c'est ou la Roche-sur-Lyon ou la communauté de Saône-Boujolais qui nous ont aussi... C'est la Roche-sur-Lyon avec son travail. Ils travaillent en régie. Ils ont des tractoristes, par exemple. Ils sont plutôt des gens de culture, de travaux publics. Je vais dire qu'ils sont habitués à faire propre sur les chantiers. Il ne faut que rien dépasse. Et qu'il y a eu tendance à faire des marres, des fonds tout plats. Et avec une formation et un échange avec le service biodiversité, ils ont vu l'intérêt de faire quelque chose de pas homogène pour pouvoir favoriser l'habitat de telle espèce. Et donc, petit à petit, à l'interne, à la force de discussion, ils ont un peu changé de mentalité, si je peux dire, en passant un peu du génie civil très carré, comme on avait l'habitude historiquement de voir, à plutôt quelque chose vers du génie écologique et qui, tout en faisant des travaux, essaye quand même de prendre en compte la biodiversité et de favoriser son installation. Ça, effectivement, il faut avoir aussi les équipes en régie. Et puis, voilà, il faut leur ouvrir des projets au lieu d'aller voir des prestataires, comme on disait. Ça vaut le coup, je pense, d'investir. Et c'est les communautés de Saône-Boujolais qui disaient qu'effectivement, et après, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut leur montrer le résultat, le gain, et que leurs actions, ce n'est pas seulement creuser un trou. On est là sur qu'est-ce qui va se passer après et continuer de communiquer sur ce qu'ils ont réalisé. Et c'est ce qu'on a aussi présenté. Ça permet d'avoir un sentiment de satisfaction et la reconnaissance de son travail, en fait, qui est assez important, qui est assez valorisante pour tout le monde. Merci beaucoup pour ces compléments. Je vois qu'il y a d'autres... Il y a eu des réactions sur les discussions. Donc, Julien, je te laisse tête la main pour relayer. Oui, alors, il y a Laurence qui nous pose une question sur les types de partenaires pour trouver des réponses à comment concilier isolation et biodiversité, mobilité, biodiversité, éclairage et biodiversité. Donc, de type de partenaires sur ces sujets, isolation, mobilité, éclairage. Est-ce que ça vous inspire ? Éclairage, oui. Donc, sur le site du CRMA, vous pourrez trouver tout un tas de fiches qui s'appellent OBE sur comment justement travailler sur la trame noire et l'éclairage et comment... La dernière fiche qui vient de paraître récemment, c'est sur l'acceptabilité justement auprès des habitants de comment changer le type d'éclairage et... Ou l'arrêter carrément. Donc, le CRMA peut vous aider sur... En tout cas, sur cette... Côté bâtiment, on est un peu plus... On a plus de difficultés, du moins comme ça, à vous répondre là. Pas souvent sur les bâtiments. Je crois que c'est la LPO, en tout cas sur son domaine d'action qui est plutôt bien... Qui a l'expérience sur ça, sur le bâtiment en tout cas et l'accueil de la vie faune ou voilà, chauve-souris ou tout. Ou même plus, ils ne se contentent pas qu'à la vie faune. Donc, eux, ils ont de l'expérience. Donc, eux, ils sont bien déployés sur le territoire. Donc, ça peut peut-être valoir le coup de se rapprocher d'eux. Après, il y avait mobilité. Ça rejoint peut-être tout ce qui est plutôt train verte et plutôt nature en ville, non ? Peut-être derrière le terme mobilité et reconstruire des modes doux tout en parallèle de la biodiversité, non ? Je vois tendance pas... Bon, peut-être c'était ça la question derrière. En tout cas, on a dans le chat, là. Donc, Martin nous a mis le lien pour accéder aux fiches du CEREMA sur l'éclairage public. Et je vous propose de passer à... Alors, il y a pas mal de questions. Donc, je voulais prendre dans le sens inverse. Avez-vous des retours d'expérience sur la végétalisation des parkings matériaux perméables ? Est-ce que c'est des choses que vous avez traitées dans le cas de votre étude ? Nous, là, sur l'étude, on n'a pas eu de retour d'expérience dessus. Mais ça, typiquement, la perméabilité des sols, je sais que le CEREMA, il a travaillé dessus. Alors, c'était CEREMA Île-de-France. Enfin, je suis quasiment sûre pour CEREMA Île-de-France. Après, c'est vrai que le CEREMA traite de beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, c'est pas une thématique qui est ressortie là, quand on a rencontré les huit collectivités. C'est pas un exemple que vous allez retrouver dans nos fiches, là. D'accord. Un retour d'expérience. Donc, Pascal, qui nous parle de travail partenal, a été mené en centre Val-de-Loire par FNE-CVL et les structures d'habitants sociaux, notamment avec la pose de nichoirs à Martinet, en rénovation et à Chauve-Souris. Voilà, c'est un exemple de travail qui a été mené. Donc, il n'y a pas que la LPO. Voilà, FNE, des associations de protection de la nature avec des collectivités. On en parle beaucoup dans le chat de la LPO aussi et des ARB, effectivement. Voilà, c'est des associations qu'on retrouve, enfin, c'est des agences régionales de la biodiversité. Donc, il y en a sur la plupart des régions de France. Et ça peut être aussi des bons appuis pour favoriser cette transversalité, puisqu'ils ont une vision assez globale et large des acteurs de la biodiversité sur le territoire régional. On a d'autres questions. Et donc, il y a beaucoup de choses. Donc, sur la végétalisation. Alors, Laurence nous dit sur la végétalisation. Alors, ça va trop bien, ça bouge dans tous les sens. Végétalisation des parkings, il appelle à projet Aura de finance qu'à 50 % ou trouver d'autres financements. Je ne sais pas si ça, il y a quelqu'un peut-être qui pourrait avoir une réponse parmi les participants. Ces questions de végétalisation des parkings. À mon avis, la métropole de Lyon, le Grand Lyon, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. On pourrait leur transmettre, leur poser la question et voir s'ils ont des réponses sur ce point particulier. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question ? Il y a beaucoup de guides qui ont été partagés. Donc, n'hésitez pas à les récupérer. Tout à fait. C'est surtout des retours d'expérience et des propositions de ressources. Donc, je propose, je ne sais pas Martin, au niveau timing, on va peut-être passer aux interventures suivantes. C'est ça. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et à partager vos ressources. Je trouve ça aussi très intéressant que tout le monde apporte aussi ses retours d'expérience et ses ressources. Donc, c'est parfait. C'est aussi le but de ce webinaire. Encore merci pour votre présentation. Et donc, on va laisser maintenant la parole à Loire-Forêt-Agglomération, au Fred Marteille. On zoom encore plus local et puis on va aller voir comment ça se passe concrètement sur les territoires et comment on met en œuvre cette transverse à l'été. C'est tout bon pour ton écran, Fred. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter un petit peu comment, au sein de Loire-Forêt, on essaye de diffuser la culture de la biodiversité au sein de la collectivité, avec quelques exemples et une présentation un peu fine de l'organisation de la structure. Au sein de Loire-Forêt, vous allez voir, je vais vous présenter l'agglomération. Et on a un service biodiversité et milieu naturel dédié à différents programmes. Et on s'appuie sur plusieurs outils pour diffuser la culture de la biodiversité et acculturer nos collègues. Alors, Loire-Forêt, c'est une collectivité dans le département de la Loire, composée de 87 communes, 1266 élus municipaux, 128 conseillers communautaires, 112 700 habitants. L'agglomération comporte 450 agents avec une direction générale des services, 4 pôles avec des directions générales adjointes et 13 directions. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est 24 250 actifs. qui habitent et travaillent sur le territoire. Et on a 11 % d'agriculteurs parmi les actifs. Donc, l'organisation, sous la responsabilité du président, la direction générale des services, qui chapote la direction de la communication, la direction des finances, la direction des ressources humaines. Et ensuite, on a donc 4 pôles. Un pôle développement et aménagement du territoire, avec une direction de l'aménagement, une direction de l'habitat et des projets urbains, une direction du développement économique et un service mobilité. Ensuite, un pôle transition environnementale et espace public, avec une direction du cycle de l'eau, une direction de l'environnement et de l'économie circulaire, bureau d'études, voirie et patrimoine en service. Ensuite, un pôle attractivité et proximité, avec une direction du réseau culturel territorial, une direction des solidarités, une direction du développement touristique et service équipement sportif. Et puis enfin, un pôle innovation et coopération, avec une direction des systèmes d'information, une direction de la commande publique et des affaires juridiques, une direction des politiques contractuelles et une direction du dialogue territorial. Parmi ces pôles, on a donc la direction de l'environnement et de l'économie circulaire, qui se divise en 3 services et une cellule projet. Donc, dans cette direction, il y a un service déchet, un service transition écologique et un service biodiversité et milieu naturel, au sein duquel je travaille. Donc, la direction est organisée en termes de fonctionnement avec un système de réunion de direction, un système de réunion plénière, qui rassemble l'ensemble des agents de la direction. Et puis, avec chaque service, des points hebdomadaires, permettant de balayer différents sujets d'actualité ou transversaux. Alors, le service biodiversité et milieu naturel, c'est un écosystème qui est composé de six individus qui ne sont pas génétiquement modifiés et qui entre en interaction avec de nombreuses composantes professionnelles et politiques. Donc, le fer de lance du service, c'est de mettre la biodiversité au cœur des enjeux pour développer des résiliences pour le territoire, notamment face à la crise écologique, au changement climatique. Donc, le service travaille, en fait, tout le temps dans un souci d'ouverture, d'appui, d'accompagnement aux autres collègues au sein de la collectivité. Donc, on a une approche qui est plutôt systémique, analytique et technique et qui fonde, en fait, l'ensemble des actions qu'on essaie de développer, toujours, évidemment, à travers le filtre de l'intérêt général. On a une approche plutôt globale qu'on zoome ensuite sur les différentes actions des autres services et autres collègues, en plus des actions et des programmes qu'on mène au sein du service. Donc, trois grands enjeux qui nous animent et sur lesquels on essaye de répondre, c'est l'érosion de la biodiversité, bien évidemment, le changement climatique et la résilience du territoire. Donc, pour ça, on est une équipe de cinq équivalents temps plein, donc six chargés de mission et un appui administratif. Et on travaille sur la base de diagnostics, prospectives, mise en place de stratégies, programmation, réalisation d'actions et évaluation. Donc, limiter l'érosion de la biodiversité, prendre en compte le changement climatique, protéger et restaurer les milieux naturels. Donc, sur cinq composantes, les espaces naturels remarquables et la nature ordinaire, les milieux forestiers, les milieux aquatiques et zones humides, les milieux agricoles et les milieux anthropiques. Donc, à savoir que l'agglomération comporte, anime, deux sites naturels de mille et est concerné par neuf sites naturels de mille, soit sur son territoire, soit en périphérie. Donc, on a organisé autour de quatre grands pôles dans le service, tout ce qui concerne les études, l'acquisition de connaissances, l'accompagnement des opérateurs et le suivi des procédures, l'appui, l'expertise et l'aide à la décision, puis tout ce qui est opération, travaux et animation. Donc, pour ça, on mobilise différents outils pour permettre de mettre ennuis les programmes. Donc, on est porteur d'un contrat vert et bleu avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est en élaboration du second contrat vert et bleu. On est porteur de deux contrats territoriaux avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, je vous en ai parlé, deux sites nature à 2000 que j'en anime. Donc, il y a un site surfacique haute chaume et partie sommitale des monts du forêt. Il y a un site linéaire sur un des deux bassins vertins du territoire. On a également réalisé des atlases de la biodiversité communale sur 26 de nos 87 communes. Et là, on a actuellement un nouveau programme ABC sur huit nouvelles communes. Et puis, on travaille et on est en veille sur un certain nombre d'appels à projets, notamment de l'Office français de la biodiversité. Le principe, c'est de faire converger nos compétences et les spécialités du service dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques au sein de l'agglomération. Donc, diffuser la culture de la biodiversité. Donc, l'organisation, si on la reprend de façon un peu plus opérationnelle. Donc, on a une direction de cabinet attachée au président. On a une directrice générale adjointe de Pôle, la direction de la communication et la direction de l'environnement et de l'équipe circulaire en lien avec le service. Donc, le service est en lien avec différentes directions et autres services, notamment le service transition écologique, qui, chez nous, est porteur d'une charte forestière, d'un plan, d'un projet alimentaire territorial et d'action de sensibilisation auprès du public sur tout ce qui est gestion des déchets et changement de comportement. On est en lien étroit avec un bureau d'études interne au niveau de l'agglomération. Donc, ce bureau d'études, il balaye en fait l'ensemble des opérations de travaux, notamment avec une réunion toutes les six semaines où on balaye l'ensemble des projets et le filtre de la biodiversité et de l'impact environnemental est systématiquement mis sur chaque projet. On a un lien plutôt fort avec la direction du cycle de l'eau, notamment service rivière, assainissement et eau potable. où on travaille conjointement sur la prise en compte de la biodiversité dans les différents projets. On travaille beaucoup aussi avec la direction du tourisme, plus particulièrement pour travailler sur la prise en compte de l'impact du tourisme sur les milieux, donc limiter l'impact et la dégradation des milieux en mettant en œuvre des opérations entre guillemets de cadrage des pratiques de pleine nature. Un lien également avec la direction de l'économie, notamment sur l'ensemble du développement des zones artisanales et commerciales. donc la mise en œuvre de travaux et d'aménagements prenant en compte la séquence Éviter, réduire, compenser. Puis un travail également avec notre service foncier sur le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal en courte finalisation. Donc on a par rapport à ça et par rapport à Territoire engagé pour la nature deux fiches actions dans la présentation de notre opération sur le site TEN, l'optimisation de la mission d'appui réalisée par le service biodiversité naturelle et la mobilisation d'une équipe gestion prospective pour les trams écologiques. Donc c'est deux des actions qu'on avait mises dans le projet de candidature TEN et qu'on développe et sur laquelle je vais revenir un peu maintenant. Donc au niveau du service biodiversité et milieu naturel, on travaille avec une vice-présidente déléguée à l'environnement et deux conseillers communautaires délégués, donc une conseillère déléguée aux rivières et un conseiller délégué à l'économie de montagne qui sont donc en lien avec notre direction et toujours le lien avec la direction générale adjointe, la direction de cabinet et la direction de la communication. On a ensuite en interne un copie de milieu naturel composé d'une quinzaine d'élus qui suivent régulièrement sur une fréquence, on va dire d'un mois et demi, deux mois, l'ensemble des dossiers. Également une commission environnement au sein de l'agglomération avec un peu plus de 250 élus parmi les conseils municipaux qui participent à cette commission. Ensuite, pour les sites Natura 2000, on a deux copilles, deux comités de pilotage désignés par l'arrêté préfectoraux pour l'administration des sites et puis un comité de pilotage pour Contravers et Bleu. Ces copies sont composées d'élus, de partenaires, d'institutions et d'acteurs locaux. Ensuite, on a le conseil communautaire et le bureau communautaire qui restent les organes de validation et de décision pour l'ensemble des opérations qui sont mises en œuvre. Au niveau de la gouvernance, on travaille avec le copil d'élus et des comités techniques systématiquement sur les opérations qu'on peut mettre en œuvre. On a le copil milieu naturel où sont représentés les élus, un comité technique où on a les différents partenaires associés et puis en interne les différentes parties prenantes sur les projets qui sont mis en œuvre. Et en termes d'action derrière, on travaille sur des inventaires et la mise en place de chantiers participés. Et en diffusion, expositions, clips vidéo sont plutôt ciblés sur les publics. Donc, clips vidéo pour les élus, clips vidéo pour les scolaires, pour les agriculteurs. On a une série de six clips vidéo pour relater l'ensemble des atlas de biodiversité communaux qui ont été réalisés. Donc, je vous disais, sur 26 communes et actuellement, un nouveau chantier sur 8 nouvelles communes. Donc, ça a permis de mettre en évidence, notamment auprès des communes, la richesse de la biodiversité à l'échelle de chaque commune et à travers, en interne, le développement, en fait, sous-siges de cartes interactives pour chaque commune pour qu'elles puissent connaître leur patrimoine, leur patrimoine naturel. Donc, sur l'observatoire local de la biodiversité, on a également travaillé pour mobiliser l'analyse et l'expertise croisée de données issues de nos dispositifs, donc du contrat vert et bleu, des atlas de biodiversité et de la gestion des milieux naturels, notamment les sites naturels à 2000, afin de déterminer une stratégie de conservation des espèces et des habitats par sous-trames, par enjeux et par priorité. Donc, on a mobilisé, pareil, un copilélu qui suit tout ça, un comité technique qui rassemble une vingtaine de partenaires. En termes d'action, on a travaillé sur une bibliographie et une grosse collecte de données à travers le réseau le réseau d'expertise sur le territoire. On a retenu un certain nombre d'espèces cibles qui donnent lieu à la réalisation de fiches espèces et à une intégration dans notre web pour communiquer sur l'ensemble de ces espèces. Donc ça, ça nous amène à l'élaboration qui est en cours d'une stratégie de gestion qui sera intégrée en fait dans nos DOCOB, dans les contrats territoriaux, dans le contrat VIRES-BLEU et qui va être amené à poursuivre le travail d'expertise et surtout enrichir l'ensemble des données collectées. Voilà, je peux répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup Fred. Alors, c'est le moment, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc on en a une première de Noémie qui te demande comment arrivez-vous à mobiliser de manière efficace autant d'élus sur l'ensemble des copiles et groupes de travail ? Est-ce qu'il y a d'animation particulière ? Est-ce qu'il y a des formations ? Il y a surtout l'ancienneté de la mise en oeuvre de procédures type contrat-rivière, contrat VIRES-BLEU et lien de proximité, occupation du terrain auprès des communes qui fait qu'elles se mobilisent peut-être plus facilement ? Alors, il y a Daniel qui, dans ce même type de questions, nous dit lorsque la transversalité est si grande, comment décider ? La prise de décision, est-ce que ça ne se perd pas dans une structure trop énorme ? C'est une très bonne question qui nécessite effectivement, notamment avec les élus, que ce soit en copile ou après bureau et conseil communautaire, d'aller effectivement droit au but sur les choix et les validations. Donc, le copile milieu naturel composé d'élus, et là, on appuie en fait à nos élus référents, donc vice-présidente et les deux conseillers délégués qui préparent les décisions qui sont ensuite prises en bureau, en conseil communautaire. Après tout le travail que l'on a avec, notamment les comités de pilotage du site Nature Ademis et du contrat VIRES-BLEU, consiste à travailler les orientations prises ou les propositions qui sont faites par ces comités de pilotage avec le groupe d'une quinzaine d'élus avant que cela soit proposé en bureau ou en conseil communautaire. Merci. Comment ça se... Donc, Nadine nous demande qui a décidé cette organisation transversale et ce mode de fonctionnement ? Comment ça s'est concrétisé ? En fait, c'est un travail qui est venu du service et de la direction qui est remonté en termes de proposition dans les étages de la structure pour après se mettre en place de façon plus opérationnelle mais aussi par les relations internes entre collègues et entre directions. Et Yassolène, donc, toujours dans cette question d'organisation, c'est combien d'années pour arriver à cette organisation ? Une dynamique de transversalité est déjà très forte sur la collectivité. Donc, dans votre ADN, tu parlais tout à l'heure de votre historique sur les contrats de rivière, la gestion des milieux aquatiques. Ça fait un moment que vous pensez à organiser cette transversalité ? Elle s'est faite effectivement au fil du temps. En termes d'années, je dirais qu'elle est rendue lisible depuis 3-4 ans. Après, dans les fêtes, elle est effectivement en place depuis plus longtemps, notamment grâce à la proximité qu'il peut y avoir entre les agents et les communes sur l'ensemble de la mise en œuvre des programmes. Cécile souhaite savoir si la reconnaissance thème à favoriser la transversalité ? Ça y a participé. Ça y a participé. Après, je pense que c'est plus aussi dans l'ouverture du service et puis aussi dans la façon dont on travaille au sein du service avec les collègues pour faire percoler cette culture de la biodiversité qui renforce tout ça. On prend une dernière question. C'est M. Julien qui souhaite savoir quelles sont les associations qui participent à vos travaux ? Alors, on a donc FNF, France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, la Fédération départementale des chasseurs de la Loire. On a une société naturaliste à l'échelle du forêt, de sciences naturelles et naturalistes à l'échelle du forêt. Également, une association de développement rural qui s'appelle CILDEA. je vais en oublier la Fédération des pêcheurs, bien évidemment, la Fédération de pêche du département de la Loire. Voilà, pour les associations, le Senn-Ronal, le Conservatoire des espaces naturels de Ronal, le Conservatoire botanique. Oui, vous êtes bien entouré. Vous avez un tissu d'association avec qui vous travaillez depuis longtemps. Bien, je vous propose de passer à la dernière intervention vu qu'il est 10 heures. Il nous reste une demi-heure pour traiter notre dernier sujet. Martin, je te redonne la parole. Oui, très bien. Effectivement, on va passer à la dernière présentation. Je vois qu'il y a une autre question aussi de Cécile, mais on pourra la transmettre à Fred pour qu'il puisse répondre ou il peut répondre directement dans le chat. Après cette approche, plutôt tournée sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité. Maintenant, on va laisser la parole à la ville d'Albi, plutôt sur une approche tandem élu et technicien qui travaille sur cette prise en compte transversale de la biodiversité. Guillaume, je vous laisse essayer le partage d'écran. Alors, est-ce que ça vous semble fonctionner ou pas ? C'est tout bon. Peut-être dans affichage, vous pouvez mettre grand écran. Alors, affichage, grand écran. Mode plein écran. OK. Et pour diffuser, après, c'est bon. Ce sera bon. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Guillaume Laval, je suis technicien à la ville d'Albi. Nous allons faire une co-présentation avec mon élu à la biodiversité et à l'urbanisme, Bruno Lailleug. Donc, nous avons en fait fusionné deux diaporamas pour que M. Lailleug puisse en cours de présentation faire une petite introspection sur une action est vraiment développée sur la transversalité. Donc, avant d'avancer un peu sur le concret, la ville d'Albi, c'est une ville moyenne de 50 000 habitants à l'intérieur d'une agglomération qui s'étend sur 208 km² et qui a 85 000 habitants. Nous sommes sur une échelle de territoire assez réduite, ce qui nous simplifie un peu les choses au quotidien. Donc, moi, je travaille au sein du service patrimoine végétal et environnement. Donc, le service technique des parcs et jardins jusqu'à l'année 2014 était un service dédié parcs et jardins. Donc, c'était un service qui, depuis une vingtaine d'années déjà s'implique, qui a l'ambition d'avoir un fournissement de qualité et qui fait les concours des villes et villages fleuris. Voilà, donc, les actions en faveur de la biodiversité, elles, ont commencé à émerger d'en bas. par les agents il y a environ une quinzaine d'années parce qu'on avait une équipe qui gérait les cours d'eau, les bases de loisirs et certains espaces naturels. Donc, on a commencé à mettre en place des actions et il y avait un seul élu pour tout le service. Voilà, donc, c'était en priorité les espaces verts et après, d'ailleurs, on a développé quelques petites actions. Et en 2014, la collectivité a eu la volonté de dédier un élu à la biodiversité. Donc là, vous voyez l'organigramme des élus de la ville d'Albi où, donc, en neuvième adjoint que j'ai entouré, vous avez M. Bruno Layog qui prendra la parole juste après. Mais nous avons aussi en dixième adjoint, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, ou en cinquième adjoint, des élus qui sont aussi en lien avec mon directeur, donc Christian Amiel, puisque, au sein du même service, nous sommes en lien avec plusieurs élus. Donc là, déjà, ça favorise pas mal la transversalité puisque vous voyez qu'il y a un délégué à l'urbanisme, à l'aménagement et à la biodiversité, mais aussi l'élu des parcs et jardins qui est délégué au patrimoine végétal, à l'animal et à l'eau dans la ville. Et nous avons aussi un élu qui est délégué au développement durable. Voilà. Donc, cela fait qu'au sein du même service, nous avons plusieurs techniciens avec différents élus. Donc là, je vais laisser la parole à M. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, la biodiversité a été officialisée sur LB donc en 2014. On était une logique d'un maire qui avait fait trois mandats. Donc, Guillaume l'a dit, un seul élu qui portait tout. Un service qui faisait déjà la biodiversité, sans le savoir, mais qui gérait en gestion différenciée, qui avait en régie créé une marque pédagogique. Il y avait un partenariat ancien avec la LPO autour du Faucon Pellerin qui est donc avec l'installation d'un nichoir sur la cathédrale Sainte-Cécile et les caméras qui étaient au sein du service. Ce qui fait qu'en 2014, le fait de passer de un élu à trois élus, ça veut dire aussi des référents techniques. Donc, c'est là où on le voit sur la diapo. Donc, moi, Guillaume, adjoint au chef de service avec une équipe espace nature, pour l'agriculture urbaine, donc un chargé de mission et le reste du service piloté par un élu. Donc, déjà, une transversalité à l'intérieur du service, donc déjà des échanges de données parce qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en termes de spécialisation chacun dans son domaine et donc récupérer de la donnée. Donc, si on passe sur la diapositive suivante, je vous laisse Guillaume. Oui, donc là, c'est juste pour illustrer un peu les bienfaits. Je vais continuer. Excusez-nous, parce qu'on est à distance. Normalement, c'est un bidon, vous voyez, qui est très élu, mais on est à 20 kilomètres d'écart, il y a un petit souci familial. Donc, Donc, c'est là où vous voyez sur cette diapositive qu'on est parti un petit peu dans toutes les directions, notamment en bas, avec sur un premier mandat donc des labellisations qui étaient importantes. Donc, pourquoi ? Eh bien, parce que chaque élu ayant été légitimé, donc biodiversité qui apparaissait dans ma délégation, donc à partir de là, ça a permis de se faire connaître et la transversaliser. À la fois, elle s'est faite en interne par mes délégations. Sur le premier mandat, j'étais au numérique qui était déjà donc une délégation transverse qui a souvent touché beaucoup de services en interne au niveau de la mairie. Là, depuis ce mandat, l'urbanisme aussi qui est transverse. Donc, à la fois la transversalité en interne mais aussi en externe. Et pour moi, la transversalité, je la vois réseau en fait. Un réseau, donc réseau de la donnée. Il faut se faire connaître. On arrive, il y a une délégation qui est connue. On a un tissu associatif local sur Albi qui est très développé. On reprend un petit peu ce qu'a indiqué le précédent intervenant. Donc, on a la LPO, bien sûr, qui est très présente. Mais aussi, il y a le CPIE qui fait des actions. Il y a l'OPI, l'Office de protection pour les insectes et l'environnement. On a les chasseurs qui sont dynamiques. Il y a une bonne ambiance déjà qui existe et la LPO travaille avec les chasseurs. Les chasseurs travaillent avec la LPO. On a le conservatoire botanique qui n'est pas loin. Donc, voilà, la transversalité, c'était du réseau. Le réseau, c'est de la donnée. Et donc, un des bras armés qu'on avait en plus du service en régie avec ses compétences internes, c'est la communication. Parce que, pour se faire connaître, il faut communiquer, donc récupérer la donnée, mais après la valoriser. Et mieux on la valorise, plus ça permet à ce moment-là déjà à la personne qui voulait communiquer de continuer à le faire. Ça donne des idées à d'autres personnes aussi. Et donc, la mairie commence à montrer ce qu'elle peut faire à elle. Et après, une fois qu'on a réceptionné, une fois qu'on s'est fait connaître, une fois qu'on est légitimé, à partir de là, c'est plus facile d'impulser des actions, d'associer les partenaires locaux et de commencer à s'engager. Donc, voilà, les différentes actions, notamment sur Albi. Donc, on a candidaté plusieurs fois sur le capital français de biodiversité. Donc, cinq candidatures, neuf actions retenues au niveau national. Bon, quand on connaît le concours, effectivement, chaque collectivité présente que trois actions. Ça veut dire sur les quinze qu'on a présentées depuis 2016, donc neuf ont été retenues. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir des dossiers conséquents. Et ça s'appelle la ville seule qui pouvait arriver jusque-là, c'est parce qu'il y a des partenariats qui ont été faits localement et qu'on a pu avancer ensemble sur des actions. Donc, voilà, et vous avez aussi dans les autres créneaux avec le plan alimentaire territorial, avec, comme l'a dit Guillaume, depuis 2002, cette labellisation de quatre fleurs. Donc, chaque élu, de son côté, a pu se spécialiser et donc, ça a été récompensé au niveau des labels. Donc, les données, pour en revenir donc à cette transversalité, soit des particuliers, donc typiquement, une réunion de quartier, quelqu'un qui vient nous voir, vous êtes à biodiversité, j'ai quelque chose au fond du jardin. Nous, le bras armé, le service, écoutez, la semaine prochaine, on installe une caméra au fond de votre jardin. à partir de là, hop, on découvre qu'on a du castor sur le Tarn en plein centre-ville, on communique dessus, ça permet de mobiliser d'autres riverains aussi pour faire savoir à ce moment-là qu'il peut y avoir des choses intéressantes de biodiversité, un hibou, on envoie le service, on récupère effectivement des vidéos en plein, enfin, sur le périmètre communal quand même, puisque moi, je suis au niveau de la municipalité et donc, à partir de là, on valorise aussi des images du hibou Grand-Duc. Après, au niveau des services, c'est pareil, on est référencés, donc, la voirie, tiens, il y a un pont qui est rénové, il y avait des chauves-souris, donc, à partir de là, il va y avoir un conservatoire d'espèces naturelles qui va s'impliquer, on récupère la donnée, on a des carrières sur Albi, hop, pareil, on nous informe qu'il y a des enquêtes naturalistes qui sont faites, on a des rondelles de rivage, donc voilà, toute cette transversalité pour nous, c'est le réseau et le réseau dans les deux sens et la mairie qui se positionne en disant, voilà, les données, moi, je ne peux pas les produire, je n'ai pas les moyens, on n'est que deux, par contre, un, je peux les valoriser et deux, je peux mettre un appui puisqu'on a quand même un service en régie qui a du matériel, qui a des nacelles et donc, s'il faut aller mettre des nichoirs, on peut aller mettre des nichoirs et différentes actions où on a quand même un service qui peut appuyer physiquement. Donc, après, on va détailler par rapport, pour en revenir un petit peu à Athènes, sur la diapositive suivante. Donc, là, une action qui a évolué progressivement sur six ans qui est partie tout simplement du service des sports qui gérait de l'associatif un centre équestre sur un espace de 13 hectares et qui devait détruire un bâtiment. Le bâtiment, il y avait des hirondelles, des hirondelles rustiques. À partir de là, on informe la biodiversité en disant, voilà, il y a quelque chose à faire. Nous, avec la LPO, on s'implique pour faire de la compensation. Guillaume me signale qu'on a l'habitude de travailler pour les nichoirs avec NIME. Donc, on revient vers eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont jamais fait de nichoirs à l'hirondelle. Mais là, Guillaume, parce qu'il y a des talents cachés, nous trouve un modèle à faire facilement. On le voit sur la diapo à droite qui s'implique et qui revient à 1,50€. Donc, les jeunes s'impliquent qui font les nichoirs. Nous, service communication, on valorise. On les fait venir sur place. On leur montre comment on pose les nichoirs. À partir de là, on a de la donnée à valoriser. Et ce que je n'ai pas dit mais que tout le monde sait, c'est qu'à partir du moment où on met de la donnée sur la biodiversité, c'est consensuel. Donc là, généralement, ça passe facilement au niveau en interne, au niveau du journal municipal, au niveau du site internet, même au niveau de la presse locale, on a des retours. Donc, ça aide à lancer un petit peu ces communications et la découverte de nouvelles données. Donc, une fois qu'on a posé nos nichoirs, on s'aperçoit, on ne connaissait pas tellement ce centre équestre. Il était vraiment à l'écart et géré par le sport qui a aussi des débroussailleuses et c'est lui qui veut gérer. On s'aperçoit qu'il y a un potentiel qui est quand même assez important, même plus qu'important. On fait des enquêtes naturalistes, pelouse sèche, de l'orquidée sauvage, de la céphalaire de Transylvanie, un terrain propice pour des zones humides. Donc, si on passe sur la diapositive suivante, à partir de là, nous, on continue à dérouler. Donc, transversalité, ça veut dire aussi à un moment que l'entretien, ça tombait à un moment où il y avait une réorganisation au niveau des services et on voit pour que la gestion au niveau des espaces du centre équestre, ce ne soit plus le sport qui le fasse parce qu'eux le faisaient quand on leur demandait à la débroussailleuse, mais dire à ce moment-là, voilà, ça serait mieux que ce soit le service Parc et Jardin qui le gère parce que ça peut être fait plus finement et qu'il y a des choses à valoriser. Suite à ces enquêtes, on crée un sentier naturaliste. Donc, après, on le labellise Refuge LPO parce que c'était intéressant et puis ça a intéressé aussi la LPO de montrer qu'il faut avoir des refuges au niveau des particuliers qui pouvaient y en avoir au niveau des entreprises, mais au niveau des municipalités, c'était aussi valorisant pour eux. Donc, on avait plusieurs espaces mais sur celui-là, notamment, a été valorisé en Refuge LPO et après, en continuant, en échangeant avec la directrice qui nous dit voilà, j'ai aussi du ravinement, donc j'ai de l'eau, je ne sais pas comment faire, ça m'abîme à Ravin. Donc, on lance une action et le résultat, vous l'avez là, à ce moment-là, c'est l'action telle numéro un qu'on a souhaité valoriser, dire attendez, nous, on intervient, donc ça, on ne l'a pas fait en régie. Potentiellement, on aurait pu, mais à un moment, c'est vrai que le service est quand même très, très demandé, donc on ne l'a pas fait, là, on l'a sous-traitée, récupération des eaux de pluie, là-haut des engars à foin que vous avez, ou le draviné, à ce moment-là, création d'une zone humide de toute pièce. On se rapproche du service proximité, parce que c'est un service important aussi pour faire des chantiers participatifs, donc là, chantier participatif pour créer le mur en pierre sèche avec des hibernaculats, donc là, pilotés par Guillaume, parce que, bien sûr, derrière, quand on dit, voilà, chantier participatif, il faut faire livrer les pierres, il faut être sur place pour aider, pour le faire, que ce soit cohérent, que ce soit valorisé, et donc voilà, donc là, on en arrive sur cette action où maintenant, il y a un sentier, il y a un sentier d'un kilomètre que les albigeois découvrent de plus en plus, une chaîne analytique avec d'autres associations qui a été faite, on en profite non seulement pour parler biodiversité, mais Guillaume aussi a une relation au niveau du lycée, du lycée agricole Font-la-Bourg à côté avec un enseignant qui fait du dessin et donc on fait une signalétique orientée biodiversité, mais aussi apprenez à dessiner puisqu'on a une vue sur la cathédrale, comment faire un croquis de paysage, donc voilà, donc ça, on est en train de le lancer cette année avec la création de cette zone humide et là, on voit que en s'appuyant sur la communication, en s'appuyant sur la proximité, en le faisant valorisé, c'est du gagnant-gagnant, donc ça pousse les associations à chaque fois à nous soumettre de nouveaux projets et nous à les aider en étant le bras armé, donc parce qu'on a la com', mais aussi on peut mettre des engins à disposition, juste un petit exemple, quand l'OPI avait besoin de faire un inventaire sur le Tarn, nous la ville on met à disposition donc les bateaux à moteur de l'Aviron Club et en contrepartie, on récupère la donnée et puis voilà, donc on récupère des eaux de nat un peu patrimoniaux. Je vous interromps juste un peu avant que vous passez sur la diapositive suivante sur cette action-là en termes de transversalité, on a travaillé avec le service Vies des quartiers puisqu'il y avait des gens dans le secteur qui étaient intéressés par l'histoire patrimoniale du site, donc c'est pour ça qu'on est partis sur un sentier nature et dessin, on a travaillé avec la Fédération des chasseurs, l'Office de protection des insectes et de leur environnement puisqu'eux étaient intéressés par rapport à la colonisation de la mare, donc là, on aura des études à l'état initial et qu'après, des données seront valorisées sur le terrain par eux, on a eu un chantier participatif qui a été organisé pareil, et après, on a travaillé aussi avec le service des bâtiments communaux et sur le site du centre horticole, le centre équestre, on a les entreprises de travaux publics qui sont intervenues pour faire la descente pour capter l'eau de pluie, font aussi des travaux dans le cadre de donations de temps et de moyens au centre équestre, voilà, donc du coup, on a pu un peu travailler tous autour de ça. Je vous fais suivre les diapos après sur le projet de Brocouniès. Oui, donc là, la transition, c'est qu'effectivement, j'ai aussi la casquette et l'urbanisme, donc on valorise la biodiversité, mais il va falloir qu'elle se retrouve sur les documents d'urbanisme, et là, c'est une compétence agglomération, donc on en parlait avec le précédent présentateur parler effectivement par rapport à ce qui est la jonction qu'il peut y avoir entre les villes et puis les agglomérations, donc la compétence transférée à l'agglomération, 2014, il n'y avait pas d'élu, 2021, donc un élu à la biodiversité aussi au niveau de l'agglomération, donc 16 communes, donc Albi, ville-centre, donc voilà, une organisation à trouver, voilà, pour ne pas se marcher sur les pieds, pour être efficace, donc le principe c'est d'essayer de gérer ces compétences, l'agglomération, c'est l'urbanisme, donc au niveau du PLUI, peut-être se charger de faire redescendre au niveau des communes, des pistes pour pouvoir mieux valoriser dans le prochain document pour chaque commune, pour Pastillet, pour les enjeux à la biodiversité, c'est la, pour Albi, c'est l'éclairage public, donc là on retrouve la trame noire, c'est la voirie, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure au niveau de la voirie, nous on a des plantes patrimoniales dans les fossés Tulipe, Céphala Transylvanie, donc des protocoles à mettre en place, donc là, bien sûr, à ce moment-là, ça va être l'agglomération qui va le porter, qu'est-ce qui se passe concernant les grands projets communautaires qui sont portés sur la ville d'Albi, là une organisation qui se fait, typiquement, donc on avait un ancien quartier d'Albi où il n'y avait pas de pluvial, c'était de l'assainissement collectif, donc une réflexion, est-ce qu'on fait du tout tuyau, est-ce qu'on passe par quelque chose de plus naturel et qui était aussi plus économique, c'est-à-dire, on reste sur l'assainissement collectif, enfin juste sur l'avenue du bas et le reste, on reste en individuel et pour le pluvial, on requalifie les rues, donc en mettant des « nous » qui seront paysagères, donc là, concrètement, ça veut dire que je demande, voilà, pour tous les projets qui sont faits sur la ville d'Albi qu'il y ait la vision donc de l'élu à biodiversité en partenariat en amont de celle de l'élu à l'agglo quand il fait ses appels d'offres et voilà, et si on passe sur la diapositive suivante, donc dans le marché qui était assez conséquent parce qu'on est sur un marché total sur six ans qui va être de 5 millions d'euros rien que pour le pluvial, donc en tout tuyau pour information ça aurait été 14 millions d'euros, je demande qu'il y ait une vue donc du service patrimoine végétal et environnement de Guillaume sur les « nous » qu'on puisse, voilà, donner notre avis au niveau des « nous » qu'on puisse les gérer et c'est là où on s'aperçoit qu'on change complètement par rapport à ce qu'avaient prévu les bureaux d'études sur la végétalisation, on garde le même budget mais c'est « nous » qui le mettons, alors si on voit la diapositive suivante, vous aurez les visuels, on peut passer même deux diapos, je crois. Je me permets juste, excusez-moi, il vous reste à peu près cinq minutes. Oui, mais c'est bon, j'ai fini, voilà, regardez un petit peu, on passe, voilà, donc vous avez l'existant à gauche, vous avez le théorique en haut et vous avez en bas, non, sur la diapositive suivante, le réel, où on en est, voilà, donc voilà, c'était la fin, c'était simplement pour montrer effectivement comment on peut arriver à avoir, voilà, de l'organisation et comment intervient la ville par rapport à l'agglomération pour s'organiser avec deux élus. Voilà, et pour moi, donc je laisse maintenant Guillaume continuer à présenter une action pour bien montrer effectivement toute la partie back-office. Oui, voilà, donc là, nous allons, bon, ça va être pour conclure, mais donc là, nous on a, j'ai fait un petit récapitulatif un peu de la manière dont moi je vois notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que là, avec M. Leu, on a trouvé un bon rythme où, voilà, lui, effectivement, quand lui définit une orientation des actes de travail, moi, derrière, j'ai un travail d'analyse de la commande politique et de voir de quelle manière je peux proposer des actions réalisables, donc je vais voir ça avec lui, mais aussi avec mon directeur et avec mes autres collègues techniciens. Donc, la chance que j'ai, c'est que, bon, moi, ça fait 15 ans que je suis en poste, donc je connais quand même particulièrement bien le territoire et que je peux m'appuyer sur des agents techniques qui, eux aussi, sont particulièrement investis et impliqués et qui ont quand même pas mal d'atouts, c'est-à-dire qu'on a réussi à identifier les qualités de nos agents et on sait qu'il y en a qui sont très, très bons pour aller travailler sur le mammifère, d'autres très, très bons pour aller traquer avec des pièges photographiques, donc voilà, on peut s'appuyer sur ces gens-là et après, au fil du temps, on a réussi à, grâce à la stratégie de programme d'animation qu'on a mis en place ou d'inventaire de terrain, on a réussi à faire le lien avec les associations et les institutions, donc ça, c'est un bon travail qu'a fait M. Layuck sur le long terme et moi, ça me permet d'être en lien avec les techniciens de ces associations-là. Donc voilà, après, c'est lui qui va aller défendre les budgets et moi, derrière, je vais essayer de voir ce que je peux proposer de réalisable par rapport aux budgets qui nous sont alloués. Voilà. c'est un panorama visuel de quelques actions mais je vais notamment, voilà, par rapport à la dernière que nous avons mis en place, l'analyse éco-paysagère pour la pose de nichoir et de gîtes de Kiroptière. Là, c'est une commande du maire de travailler sur la problématique du moustique à la ville d'Alpi. M. Layuck, lui, ne souhaitant pas partir directement sur l'acquisition massive de pièges à CO2 ou de pièges mécaniques, m'a demandé, moi, de voir comment on pourrait faire et ils voulaient absolument s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature. Donc, on a eu l'idée de cibler un quartier d'Albi qui est particulièrement impacté et où là, on a réfléchi, on a dit, bon, on va essayer de voir si on ne peut pas faire une étude pour voir quel est le potentiel d'accueil sur ce site pour des prédateurs du moustique. Et donc là, on a décidé de partir et d'acheter, voilà, beaucoup de nichoirs. La transversalité sur ce type d'action, elle se fait en fait avec les agents de service, les autres techniciens, mais on a travaillé avec le service scolaire puisqu'on va mettre des nichoirs dans les écoles, les bâtiments communaux puisque là, on a une réflexion par rapport à tous nos bâtiments, le service des finances, le service vie des quartiers puisqu'après, on va faire des animations dans les maisons de quartier, mais c'est aussi une transversalité extérieure, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en vase clos puisque là, sur ce type d'action, après qu'on ait eu cette idée et qu'on ait commencé à avancer, là, on est en train de travailler avec l'université Champollion d'Albi où on réfléchit à la capacité qu'on aurait de pouvoir faire des analyses avec de l'ADN environnemental pour cibler les espèces de moustiques, on a deux étudiants qui vont travailler dessus pour voir aussi si on ne peut pas mettre en place un protocole d'études des populations de moustiques pour cibler les prédateurs, voilà, donc ça élargit vraiment nos horizons, c'est-à-dire qu'on travaille avec un bureau d'études, on a d'autres partenaires techniques qui pourront venir s'ajouter sur ce projet-là et c'est un peu comme ça pour tous nos projets, c'est-à-dire qu'on part d'une idée et après, on élargit et on voit tous les gens qui peuvent être impactés. Voilà, et donc pour terminer, en fait, voilà, voilà en fait sur une idée d'un élu à la biodiversité au démarrage qu'on aurait pu penser être vraiment spécifique dans son coin où là, on a des actions d'animation avec les services scolaires, du partage, où là, on voit une photo sur la partie basse où on a la remise des prix à le territoire engagé nature ou en fait, sur le fait que les gens viennent pour cette remise des prix, on a eu vraiment une reconnaissance au niveau local et voilà, à droite, là, vous voyez, c'est une mare que nous venons de créer où, si tu es au chantier de création de mare à la Vasière, on a décidé de continuer à éteindre nos mare et où on a fait un deuxième mur à un pierre sèche de manière à pouvoir faire des gîtes pour les réptiles amphibiens. Voilà, donc, écoutez, après, je pense qu'on a mangé le temps de parole, mais voilà, n'hésitez pas à se poser des questions, on a sûrement mis des points et pour finir, je vais vous faire une capture d'écran parce qu'en préparant le PowerPoint le 22 mars dernier, donc, on a eu la belle surprise d'avoir des œufs dans le nichoir des faucons pèlerins alors que depuis quelques années, c'était un peu fini. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Et si ça marche, on est en streaming direct avec le nichoir ? Ah ben voilà, on voit l'œuf. On voit l'œuf. Les faucons sont partis, mais on a un visuel sur l'œuf, donc on pense que c'est probablement une nouvelle femelle qui est arrivée alors que la précédente était restée 15 ans en nichoir. Donc là, on est en direct depuis la cathédrale Sainte-Cécile. C'est du direct et on va communiquer dessus. Et en fait, on a un œuf. En fait, on met ça en finale parce que c'est le partenariat avec la LPO qui a commencé en 2007 et qui a été le départ de la plupart de nos actions sur la biodiversité et c'est avec la LPO que nous avons mis en place notre atlas de biodiversité communale. Donc voilà, on a un partenaire privilégié en local. Merci beaucoup à tous les deux. On a quelques questions et pas mal de messages de félicitations pour tout le travail que vous faites, toutes ces actions. C'est impressionnant. Alors, je vous propose de vous poser la question de Daniel. Daniel vous demande si la transversalité de la ville d'Albi permet-elle au final de positionner l'environnement et la biodiversité comme un thème majeur de l'action politique, la place de la biodiversité dans l'action politique de la ville ? Alors, le problème, c'est que c'est surtout qu'il fallait faire collergue parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'Albi est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son centre historique très minéral. Donc non, ça ne sera pas majeur parce que c'est là un petit peu sur tous les plans. C'est une ville moyenne qui essaye à la fois sur le sportif, le culturel mais aussi le touristique. C'est quand même un million de touristes par an. Donc oui, à notre niveau, on essaye de montrer qu'il n'y a pas que le minéral, que le touristique. C'est en train d'évoluer puisqu'il y a des projets de parcours nature qui vont se faire. Mais voilà, c'est d'être au niveau, ce n'est pas d'être devant parce qu'il y a le projet de l'Otrec Acta à Sainte-Cécile mais d'être bien représenté qu'on ne connaisse pas que Albi pour le minéral et pour son centre historique. Bonjour Daniel qui vous demande si l'attribution de dotations financières est suffisante pour concrétiser toutes ces actions. Oui, comme on le disait, il faut défendre les budgets. Donc en investissement, ce n'est pas un souci pour les villes moyennes en fonctionnement. Donc on fait très attention mais on est quand même très peu nombreux. Le budget à peu près en biodiversité, c'est je pense autour de 25-30 000 euros par an donc avec des animations qui vont recommencer avec la LPO si l'œuf qu'on voit éclot bien le 15 avril comme c'est prévu. Donc oui, après c'est toute la difficulté des villes moyennes où on est quand même limité parce que quand on est sur plusieurs plans, les budgets sont répartis mais vu qu'on a des bons résultats, oui ça aide pour les subventions. Et puis je rappelle qu'avec le dispositif TEN, notamment pour le faire connaître au niveau Midi-Pyrénées, c'est 2 000 euros pour chaque championne participatif. Donc ça, ce n'est pas neutre pour sur le terrain et pour favoriser aussi la transversalité. Après, on a la chance aussi pour toutes les actions que nous avons réussi à mener d'avoir des tarifs qui sont quand même relativement sympas pour nous dans le sens où on a un travail à côté de nos partenaires ou par exemple pour la réalisation des guides, on met en avant nos partenaires associatifs donc eux nous font un travail gratuit et on est toujours dans une réflexion de gagnant-gagnant. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans à faire de l'animation, on était beaucoup dans un esprit de récupération parce que les matériaux coûts cher et en fait, nous, ce qu'on a développé sur Albi, c'est qu'on est beaucoup dans l'adaptation. Si on a besoin d'un sentier, on va par exemple, j'ai une question sur les sentiers des empreintes, on va aller acheter les empreintes, on va aller acheter les poteaux, on fabrique notre truc mais on n'achète pas du clé en main systématiquement, ce qui nous permet d'avoir des coûts relativement moins élevés. Merci pour ces réponses. On a une personne de la ville de Bourgoin-Jailleux qui vous demande en quoi consiste la journée nature près de chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement le principe de cette animation ? Pour cette année ou l'année dernière, M. Lailleux, vous voulez répondre ? Oui, vas-y, vas-y Guillaume. La journée nature, l'année dernière, enfin, journée nature, enfin, dans le cadre de la fête de la nature, on organise pas mal de thématiques. L'année dernière, on avait fait une grande messe avec des conférences et des journées sur le terrain et cette année, par exemple, on va s'orienter sur des sorties sur inscription pour être sûr de remplir complètement parce que le Covid, l'année dernière, on nous avait un peu mis en défaut. On n'a pas eu un taux de remplissage suffisant, notamment sur les conférences. Cette année, sur inscription, sur chaque thématique, avifone, chiroptère, amphibien, reptile, on aura des sorties sur le week-end parce que l'année dernière, en semaine, c'était un peu moins sympa pour les gens qui travaillent. Je ne sais pas si ça répond à la question. En même temps, on a, je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle faucon qui vient de voir ça. On ne peut plus la reconnaître parce qu'avant, on avait une femelle, elle avait le tâche blanc sur l'aile gauche, elle a vécu pendant 14 ans, elle a fait 48 petits et là, depuis cette année, on la découvre nous aussi. Il y a trois jours, on a vu arriver un nouveau faucon et la LPO. Même la LPO a du mal sur les images à être différenciée parce que la nouvelle femelle qui est en train d'arriver, donc le nouveau cycle qui est en train de se faire en direct, l'œuf a trois jours, là, la nouvelle femelle n'a plus la tâche blanche, donc ce n'est pas simple. Quand ils sont à deux, on arrive avec le gabarit, la LPO arrive, elle est différenciée, mais quand il n'y en a qu'un seul, comme les deux couvres, ce n'est pas facile. Donc là, on est incapable de vous dire si c'est la femelle ou le mâle qui vient d'arriver en direct. Vu la taille, c'est probablement le mâle, c'est ce qu'on constatait sur les premières couvaisons. Après, là, pour l'information, l'œuf est arrivé trois semaines après la date habituelle qu'on voyait et généralement, le faucon va pondre plusieurs œufs et commence à couver au niveau du troisième pour que tout le monde puisse sortir de la coquille en même temps. Donc là, le fait qu'elle couvre ou que lui couvre depuis le début de la ponte nous laisse penser qu'il n'y aura qu'un œuf et que c'est probablement une nouvelle femelle. En tout cas, c'est un beau cadeau pour ce webinaire. Merci la nature et bravo. Après, par contre, on n'a pas mis nos contacts sur le PowerPoint. Je vois que j'ai pas mal de questions. N'hésitez pas à diffuser mon adresse mail pour des questions techniques si jamais les gens veulent des informations sur des choses. Tout à fait. Suite au webinaire, on enverra la présentation et rajoutera vos coordonnées pour que les gens vous contactent en direct. Betty nous demande comment se fait le lien agglo-ville ? Y a-t-il des instances régulaires permettant de se tenir au courant des projets qui pourraient impliquer les deux collectivités, les deux niveaux ? Oui, parce que c'est tout petit. C'est ce commune. En plus, étant vice-président à l'agglo, à l'habitat, je rencontre régulièrement mon collègue vice-président à la biodiversité et c'est ce que j'expliquais un petit peu. On essaie de s'organiser. Après, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'au niveau notamment du réseau, on en parlait, des habitants ont du mal à différencier ce qui est ville, ce qui est agglo. Au niveau des partenaires aussi, biodiversité, ils connaissaient ce que faisait la ville, donc l'agglo est en train d'arriver. On s'organise, l'agglo veut lancer un ABC. Là, par exemple, typiquement, on a regardé, vu qu'Albi avait fait le sien, pour que s'il est retenu au niveau de l'ABC, ça fasse les communes périphériques, les 15 communes périphériques et qu'au niveau d'Albi, vu que les données y sont, ce soit plutôt travailler sur notre action trois thèmes, là où on veut référencer la trame verte, créer des haies là où il n'y en a pas et donc aller là-dessus, faire un diagnostic et si l'ABC de l'agglo se fait, Albi récupérera de la donnée à ce niveau-là. Après, nous, sur la ville d'Albi, à partir de cette année, il y a une réorganisation à venir où justement, la nécessité de pouvoir être en plus dans l'échange fait que toute la partie biodiversité de l'agglomération, puisque nous allons avoir un directeur général unique depuis peu, sera centralisé au sein du service patrimoine végétal-environnement qui va devenir le service patrimoine végétal et biodiversité. Je pense qu'il y a des questions qui vous concernent particulièrement, donc on fera le lien pour que vous ayez les questions et vous puissiez y répondre. Il est l'heure de terminer, donc je donne la parole à Martin. Oui, merci. Merci, Julien. Alors, j'avais préparé une diapo de conclusion et je vous propose de laisser votre live caméra conclure avec cette belle image. Il me reste, alors, avant d'oublier, je vais lancer un sondage très rapide que je vous invite à remplir, juste très rapide sur votre satisfaction sur ce webinaire. voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Il me reste donc à remercier les intervenants, la Ville d'Albi, Loire-Fauré-Agglomération, le CEREMA aussi pour leur étude, le collectif régional Territaux engagés pour la nature, l'Office français de la Ville d'Irc, c'est notamment qui finance cette mission d'animation du programme. pour les collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes, la suite, on va vous diffuser prochainement une journée de terrain nature en ville à Grenoble le 10 mai prochain, donc je vous invite à déjà bloquer les dates dans vos agendas. Je vous transmettrai, vous aurez le replay et les présentations des intervenants et aussi leurs contacts. le CEREMA indique effectivement que vous pouvez retrouver les contacts de la Ville d'Albi mais aussi de l'ensemble des collectivités enquêtées dans les fiches qui vous ont été transmises. Donc vous recevrez tout ça dans ces prochains jours et il est 10h35 donc c'est parfait à respecter à 5 minutes près le timing. Encore merci à tous, très bon début et milieu de matinée.